Carole, le président a aussi confirmé le calendrier sur la réforme des retraites. Oui, il veut qu'elle soit en place d'ici l'été prochain et appelle les partenaires sociaux à construire des compromis responsables, travailler plus longtemps et travailler plus de manière générale avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour durcir les conditions d'accès. Objectif, inciter ceux qui n'ont pas de travail à en reprendre un alors que les entreprises ont actuellement d'énormes besoins de main-d'oeuvre. Interrogé sur les jeunes qui refusent un emploi en raison des conditions de travail ou de rémunération, Emmanuel Macron a été très clair. Si ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière, la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent, qui la payent. Et l'objectif, ce sera d'atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat.